Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire à nouveau une vidéo sur le thème plastifieuse. Et oui, j'en ai déjà fait pas mal dans le passé, en voilà encore une. Et oui, j'avais encore d'autres idées à vous proposer et j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous donnera plein d'idées. Nous allons ensemble faire des pochettes et des petits marque-pâles shakers. Alors, allez, je vous montre un exemple juste pour que vous ayez une idée de ce qu'on va faire ensemble. Donc voilà, c'est un marque-pâche qui est fait avec une pochette pour plastifieuse. Et donc à l'intérieur, on a un petit shaker avec des sequins qui s'agitent. C'est vraiment très sympa. Alors on y va ? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors je vais déjà vous montrer la technique de base qui est comment faire des pochettes avec vos pochettes pour plastifieuse. Alors, il vous faut donc une pochette pour plastifieuse. Donc c'est une pochette comme ceci qui s'ouvre en deux. Là, j'en ai pris une format A4. Et je vais venir me faire un repère à un peu plus que la moitié. Comme ça, je vais avoir le premier côté à gauche qui sera un tout petit peu plus large que ce que j'aurais découpé sur la droite. Donc à gauche, c'est là où c'est attaché. Et là, vous voyez, ma moitié droite, elle est un petit peu moins large. Et je vais également la redécouper un tout petit peu sur la longueur. Comme ça, elle sera aussi un petit peu moins longue. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que ma deuxième moitié soit un petit peu plus petite de chaque côté que ma première moitié. Tout simplement. Donc je vais prendre ma première moitié. Et donc vous voyez, c'est celle qui est donc attachée encore. Et je prends la moitié la plus petite. Qui est donc, vous voyez, un petit peu plus petite de tous les côtés. J'ai une petite marge de chaque côté. Cette marge, elle n'est vraiment pas grande. Elle fait moins de 5 mm. Et je prends donc cette moitié-là. Qui est donc constituée de deux feuilles. Je vais ouvrir le tout. Retourner les feuilles. Les mettre dos à dos. Afin d'avoir l'intérieur qui se retrouve à l'extérieur. Et donc l'extérieur qui se retrouve à l'intérieur. J'ouvre mon autre petite pochette. Et je viens mettre le tout à l'intérieur. Vous voyez ? Je cale ça bien. Et j'ai donc ma petite marge de tous les côtés. Je mets ça dans ma plastifieuse. Qui était déjà chaude. Et j'en ressors donc un rectangle. Qui est donc plastifié de tous les côtés. Vous voyez ? Donc notre pochette là, elle est complètement fermée de tous les côtés. Donc il va falloir venir ouvrir un côté. Donc le côté que vous voulez ouvrir, et bien il suffit de le découper. Donc moi j'ai choisi le côté le moins large. Hop là, je coupe. Et ça me donne donc une petite pochette. Donc c'est scellé sur trois côtés. Et c'est ouvert sur le quatrième. Vous voyez ? Alors cette idée n'est pas de moi. Mais je ne sais pas trop à qui donner crédit. Parce que j'avais vu ça il y a des années sur internet. Et j'avoue que je ne sais plus du tout où j'avais trouvé l'idée. Donc voilà. On a donc réalisé notre petite pochette. Moi c'est ce genre de pochette que j'utilise pour ranger mes dice par exemple. C'est vraiment très pratique. Et puis comme ça on peut faire plein de pochettes qui ont toutes la même taille. Alors on va utiliser ce principe pour faire des marque-pages. Mais pas juste de simples marque-pages. Parce que ça, ça peut se faire sans pochette. Mais des marque-pages shaker. Donc je reprends à nouveau une pochette pour plastifieuse. Donc là j'ai pris une entière format A4. Je vais venir prendre le côté qui s'ouvre là. Et je vais venir couper 5 cm à partir du bas. Parce que c'est la largeur que j'avais envie pour mon marque-page. Ensuite je la tourne dans l'autre sens. Donc la partie scellée se retrouve là vers le haut. Et je vais couper à peu près 7 cm. Il faut juste que ce soit plus large que mes 5 cm. Le reste je le garde pour un futur projet. Et j'obtiens donc 2 morceaux. Donc celui-ci il est beaucoup trop long pour mon marque-page. Donc je vais me faire des repères. Afin d'obtenir un marque-page qui au final a environ entre 14 et 15 cm de longueur. Ça vous choisissez vraiment la taille qui vous plaît. Moi j'ai fait ça comme ça. Mais ça s'adapte vraiment au format qui vous plaira. Donc voilà ce que j'obtiens. Et ce morceau là il est donc double. Il y a 2 feuilles. Je vais les prendre et les retourner dos à dos. Comme tout à l'heure pour la pochette. L'intérieur se retrouve à l'extérieur et l'extérieur à l'intérieur. Je mets ça bien en place. Je les aligne bien l'un avec l'autre. Et je viens mettre ça dans mon autre morceau. Qui est donc scellé sur le haut. Vous voyez ? Là mon morceau il est beaucoup trop long. Si vous voulez vous pouvez recouper ça pour récupérer les petits bouts. Moi là je ne l'ai pas fait. J'ai enfourné ça directement dans ma plastifieuse. Et voilà donc ce que j'obtiens. Donc c'est difficile de vous montrer à la caméra. Il y a pas mal de reflets. Mais je pense que vous pouvez apercevoir qu'il y a donc un rectangle là à l'intérieur. Donc c'est ma pochette. Et elle est scellée de tous les côtés. Donc je vais prendre de quoi couper. Et je vais venir recouper de chaque côté. Afin d'obtenir une marge beaucoup plus courte. Je laisse seulement un ou deux millimètres pour que ça fasse plus joli. Donc je vais faire ça sur trois côtés. Je recoupe le tout. Voilà. Et puis sur le quatrième côté. Et bien je ne vais pas laisser de marge. Je vais venir couper à l'intérieur. Pour ouvrir la pochette. Comme on a fait tout à l'heure. Et voilà donc ce que j'obtiens. Donc là ma taille finale fait environ 15 centimètres de hauteur. C'est donc scellé de trois côtés. Et ouvert au niveau du quatrième côté. Vous voyez ? Et donc puisque c'est ouvert. On va pouvoir y insérer des choses. Donc moi je prends ce papier. Qui se trouvait dans ce bloc de chez Action. J'ai été en découper une bande d'un petit peu moins que 5 centimètres. Puisque ma pochette elle fait 5 centimètres. Je voulais que ça collisse sans problème. Donc je l'ai découpé un tout petit peu moins large. Et voilà j'enfile ça dans la pochette. Je découpe ce qui dépasse. Et voilà ce que j'obtiens. Après vous mettez le fond qui vous plaît à l'intérieur. Moi j'ai mis celui-là. Vous pouvez mettre de la couleur. Vous mettez vraiment ce qui vous plaît. Je prends des petits brillants achetés chez Action également. J'en mets à l'intérieur. Alors j'essaye de voir à peu près. Est-ce que j'en ai mis assez ou pas ? Je pense que là c'est bon. Voilà. Ensuite je prends le papier qui est à l'intérieur. Et je le sors un tout petit peu. Je le fais dépasser d'un poil. De moins d'un centimètre. Je viens prendre du scotch double face. Et le mien là je le trouve trop large. Donc j'ai décidé de le redécouper en deux. Comme ça j'obtiens vraiment une bande toute fine. d'environ deux millimètres je dirais. Que je viens déposer sur mon papier. Donc sur la partie que j'ai été tirée. Et qui dépasse donc de la pochette. Je fais ça à l'avant et à l'arrière. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour venir refermer la pochette. Donc je réenfile ça à l'intérieur. Hop là. Au passage ça a enlevé la protection de celui de derrière. Donc voilà ça y est ça c'est bon. C'est parfait. Je n'ai plus qu'à enlever la protection de celui de devant. Pour ça j'ai été prendre mon poinçon. J'ouvre ma pochette et hop avec mon poinçon. Je vais pouvoir retirer tranquillement la protection. Et hop. Et puis j'appuie. Et voilà ça y est c'est bon c'est scellé. J'essaye de vous montrer. On aperçoit un tout petit peu le scotch double face. Mais vraiment pas beaucoup. C'est très discret. Il faut le chercher pour le voir. Donc vraiment ce système de fermeture il me convient très bien. J'avais fait pas mal d'essais en cherchant des méthodes différentes. Et c'est vraiment celle-ci ma préférée. Donc voilà. Donc maintenant on n'a plus qu'à venir finir le marque-page. Finir la déco. Donc je prends un poinçon. Je viens faire un trou là hop au milieu. Alors évidemment maintenant il y a un trou. Ça fait que les sequins ils peuvent se faire la malle si vous secouez trop fort. Mais bon le trou il est quand même pas très gros. Donc ça n'arrive pas beaucoup. Mais bon c'est juste à savoir. Secouez pas trop fort non plus. Ensuite je prends du ruban trouvé également chez Action. Je viens faire un nœud avec un petit ruban doré. Et voilà. Tadam ! J'aime bien ça déjà. On pourrait le laisser comme ça si on voulait. Le nœud là sur le devant il cache encore plus le scotch. Donc vraiment c'est juste à l'arrière qu'on peut apercevoir le scotch double face si on cherche. Mais sur le devant c'est vraiment très 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 discret. Et puis voilà si on secoue hop là on a tous les sequins à l'intérieur qui s'agitent. Donc c'est vraiment un marque page très très original. Là je vais vous montrer un autre exemple. Juste pour vous montrer que bien sûr vous pouvez varier les couleurs, varier les plaisirs. J'ai mis un autre papier avec des petits papillons et sur un fond un peu plus rose. Voilà vous faites vraiment ce qui vous plaît. Et je vais vous montrer deux façons de finir un petit peu la déco de ces marque pages. Donc la première c'est d'utiliser de l'encre Stazone. C'est donc de l'encre qui va pouvoir rester sur le papier plastifié. Donc pour ça et bien vous prenez votre encre, vous prenez un tampon. Et vous venez tamponner votre salutation ou votre motif. Là j'ai raté mon tamponnage. Et bien ce n'est pas grave. Je prends un petit peu d'alcool, je viens frotter sur l'encre et hop là, ça enlève le tout et je peux recommencer. Donc cette fois-ci je vais un petit peu plus m'appliquer. J'ancre bien mon tampon de partout. J'appuie bien dans tous les sens. Et voilà ça y est cette fois c'est bon. Et voilà je crois que ça suffit. Celui-ci je vais le laisser comme ça, tout simple. Juste avec un petit mot sur le devant. Pour le deuxième, je vais vous montrer une façon différente de venir faire de la déco. J'ai ce set de dice que j'avais acheté il y a longtemps chez Action. J'ai simplement été découper deux feuillages, un doré, un blanc pour rester dans les tons de cette carte. J'ai été découper une petite salutation. Une petite bande de papier doré pour un rappel de couleur. Et voilà je vais venir coller tout ça en place. Donc cette fois-ci la déco je l'ai fait simplement avec des découpes. Et j'avoue que j'aime beaucoup ce rendu. C'est vraiment très sympa. Très original. Pour tous ceux qui lisent encore des livres format papier comme moi, et bien c'est parfait. Alors là vous avez vu, on a fait donc deux marque-pages. En mettant du papier design à l'intérieur. Du coup notre marque-page, et bien il n'est pas transparent. Mais je vais vous montrer qu'on peut faire la même chose sans mettre de papier design et obtenir un marque-page complètement transparent. Ce qui donne un résultat très sympa aussi. Alors là j'ai décidé pour ce marque-page-ci, de prendre à nouveau une pochette pour plastifieuse. Mais cette fois-ci, de ne pas aller la plastifier tout de suite, je vais au préalable lui ajouter de la couleur. Alors je vous ai déjà montré cette technique dans une des vidéos précédentes. Je prends mes feutres à alcool, je dépose des petites taches de couleur. Là j'ai choisi du bleu, du turquoise, du bleu foncé et du violet. Donc je dépose des petites touches de couleur de partout. Je prends de l'alcool à 90. J'en dépose dans un petit gobelet. Il en faut vraiment pas beaucoup, un tout petit peu ça suffit. Donc ce petit pot d'alcool là, ça fait longtemps que je l'ai, il va durer un certain temps. J'ai également une poire sous la main et je viens déposer plein de petites gouttelettes d'alcool de partout pour recouvrir la couleur. Et puis avec la poire, je fais bouger le liquide. Je mets du mouvement pour faire un petit fond sympa, un petit fond un petit peu imitation encre à alcool. Simplement moi j'ai pas les encres à alcool donc je fais comme ça. Je vous avais déjà montré ça donc je ne m'éternise pas, mais ça fait vraiment très sympa. Ça donne un rendu original. Une fois que notre fond il est fait, il faut juste bien laisser sécher. Après moi j'ai décidé de mettre la couleur dans ce marque-page. Juste pour vous montrer qu'on pouvait, mais c'est facultatif. Vous pouvez faire un marque-page complètement transparent, juste shaker si vous le souhaitez. Alors là j'ai décidé pour plus de couleurs de venir mettre de la couleur des deux côtés de la pochette. Donc je vais recommencer exactement la même chose de l'autre côté. Donc j'essaye de regarder un petit peu pour que ça aille bien en face. Et je viens déposer mes taches de couleurs en face des précédentes. Et je refais exactement la même chose. Avec l'alcool, avec la poire, je fais bouger ma couleur jusqu'à ce que j'obtienne un résultat qui me convienne. Et puis quoi que vous obteniez, franchement à la fin, une fois plastifié, ça fait très joli de toute façon. Donc ne vous inquiétez pas. Comme tout à l'heure j'ai été me découper un petit morceau double de pochette pour plastifieuse. Donc environ 5 cm sur 15. Je l'ouvre, je retourne les deux côtés dos à dos. Je mets l'intérieur à l'extérieur. Et je viens mettre ça au milieu de ma pochette colorée. Qui est maintenant bien sèche des deux côtés. Il faut que ce soit bien sec pour pas que ça ne va. J'ai fait chauffer ma plastifieuse. Je peux donc enfourner mon sandwich à l'intérieur. Hop là ! Et voilà, c'est la plastifieuse qui fait tout le travail. Et regardez ce que l'on obtient. C'est difficile de vous montrer ça à la caméra. Aujourd'hui, ce n'était pas évident à filmer avec tous les reflets. Mais voilà, c'est très joli, c'est très coloré et c'est transparent en même temps. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre de la couleur. Si vous ne voulez pas, vous pouvez juste garder ça transparent. Comme tout à l'heure, je viens découper trois des côtés. Juste en laissant une toute petite marge. Là, ça y est, c'est bon. Et puis le quatrième côté, je vais venir le découper à l'intérieur puisque je veux donc ouvrir ma pochette. Je vous répète un peu tout le temps la même chose mais bon, je veux juste que ce soit clair. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc ça, c'est ma pochette. Elle est donc ouverte sur le haut et scellée sur les trois autres côtés. Donc si j'arrive à l'ouvrir, je vous montre ça. Voilà. Là, c'est ouvert et je vais donc pouvoir venir la remplir de ce que je veux. Et cette fois-ci, je ne vais mettre que des sequins. Je ne vais pas mettre de papier à motif à l'intérieur. Donc j'en mets pas mal. Là, je ne sais pas, j'en ai peut-être mis trop. Mais bon, voilà, ça brille donc c'est très bien. Ensuite, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je prends du scotch double face que je recoupe en deux pour qu'il soit moins large. Et cette fois-ci, je n'ai besoin que d'un seul morceau que je viens déposer à l'ouverture tout en haut du marque-page. Ce n'est pas compliqué à déposer. Vous ouvrez bien votre marque-page, vous collez ça, on découpe ce qui dépasse et on n'a plus qu'à enlever la petite protection. Pour ça, j'ai trouvé qu'un poinçon, ça marchait très bien. Et voilà, j'appuie pour refermer le tout. Et là encore, c'est vraiment très discret, ça ne se voit pas beaucoup. Et puis de toute façon, avec le petit nœud à la fin, ça sera quasiment caché. Comme tout à l'heure, je viens faire un petit trou au milieu. J'ai choisi du ruban dans les tons un petit peu verts. Toujours acheté chez Action. Je fais un petit nœud doré. Et voilà, ça y est. Vous voyez ? C'est sympa, non ? J'avoue que j'ai du mal à vous montrer comment c'est sympa. Parce qu'il y a trop de reflets et que ça brille de partout. Mais voilà, ça donne un résultat vraiment très original. Pour finir le tout, j'ai décidé de combiner les deux techniques précédentes. C'est-à-dire de mettre des découpes et également de faire un petit tamponnage sous mes découpes. Donc j'ai été coller les lettres du prénom de la personne à qui je vais l'offrir. Et j'ai été tamponner un petit message par-dessous. Voilà ! Voilà donc mon troisième petit projet aujourd'hui. Alors ça vous plaît ? En tout cas, j'espère que ça va vous donner plein d'idées pour créer avec ce que vous avez chez vous. Allez, je vous remontre les trois marque-pages qu'on a fait aujourd'hui. Et puis à vous de me dire lequel des trois vous préférez. Et puis si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit mot sous la vidéo. Et je ferai de mon mieux pour y répondre. Les questions ne me dérangent pas, au contraire. Et puis c'est comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en l'air ou à partager ma vidéo. Voilà ! En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées. Des idées pour faire vos pochettes de rangement, pourquoi pas. Ou pour faire des marque-pages ou autres présents originaux pour vos proches. Et voilà ! Maintenant, c'est à vous de créer et de faire plaisir autour de vous. Passez un excellent week-end et une très bonne semaine. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501